Mes frères Jacob, la Bible dit que pendant qu'il était fatigué du voyage, vous allez comprendre qu'être fatigué du voyage, c'est le coucher du soleil. Car un homme ne peut pas être fatigué le matin. Pour être fatigué, il faut que tu aies travaillé. Vous allez comprendre que le travail s'est fait le jour. Le Seigneur Jésus-Christ dit, pendant qu'il est encore jour, laissez-moi faire les œuvres de mon Père. Vous comprenez? Donc, pendant qu'il est jour, on travaille. Car la nuit, personne ne peut travailler. Donc, vous comprenez que quand la Bible dit que Jacob est fatigué du voyage, dans un autre langage, la Bible voudrait dire, c'était le coucher du soleil. Or, écoutez, frère, le coucher du soleil, c'est l'ombre de Golgotha. Est-ce que vous remarquez cela? La Bible dit que Jésus-Christ est le soleil devant. Donc, nous comprenons que quand il est à Golgotha, en train de mourir, c'est ça même le coucher du soleil. Donc, la fatigue, c'est le coucher du soleil. Vous allez comprendre que Golgotha, c'est la fatigue de Jésus. C'est-à-dire, c'est le lieu de sa mort. Vous comprenez que la fatigue, c'est un état de faiblesse. J'aime ça. J'aime quand les seigneurs nous inspirent l'Écriture comme ça. Est-ce que vous remarquez cela, frère? Remarquez que quand on est fatigué, c'est le soir. Et puis, quand on est fatigué, on est faible. Vous comprenez? Vous allez saisir pourquoi le bien-aimé Paul dit, lui qui était fort, il s'est fait faible. Vous comprenez? Pour que nous, nous devenions forts. Or, cette Écriture de dire qu'il s'est fait faible, veut tout simplement dire qu'il est mort. Et qu'il est mort pour que nous, nous puissions avoir la vie. Est-ce que vous comprenez cette chose? J'espère que vous comprenez. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la fatigue, nous sommes en train de parler du coucher du soleil. Car un homme ne peut être fatigué qu'au soir. C'est pourquoi, même dans le monde, on dit qu'un homme a vieilli, on dit qu'il est arrivé au soir de sa vie. C'est-à-dire qu'il tend vers la mort. Vous comprenez? Mais, du temps de sa jeunesse, il était puissant et il était fort. Donc, vous allez comprendre que la jeunesse, selon les Écritures pour expliquer le Seigneur, c'est le temps où le Seigneur fait la marche sur la terre. C'est le temps de la loi. Il est merveilleux. Vous comprenez? La jeunesse, c'est le temps de la loi. C'est le temps de oeil pour oeil, dent pour dent. Tu blagues avec Dieu, tu le verras dans toute sa colère. Vous comprenez? Mais quand il va vers sa mort, vers le soir, quand il est fatigué, vous comprenez? Il dit à Pilate, tu ne peux rien faire. Parce que maintenant, je suis en train de dormir. Je suis fatigué du travail pour accoucher. La Bible dit que Jacob étant fatigué du voyage, vous comprenez? C'est-à-dire, ça expliquait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il va prendre une pierre, un roc. Donc, Jacob n'a pas pris une brique. Remarquez, frère. Parce qu'il y a des gens qui prennent des briques pour se bâtir une tour. Afin, par le sommet, ils vont atteindre le ciel. Malheureusement, pour eux, Dieu va les confondre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez, frère, bien aimé. Donc, Jacob prend une pierre. La Bible dit qu'il va mettre sa tête pour dormir. Donc, nous comprenons qu'il est mort. Ça expliquait les temps de la mort. Quand la Bible dit que Jacob s'écouche, vous vous remenez? Vous pouvez prendre plusieurs témoignages de la nuit pour expliquer cette pensée. Vous remarquerez que lorsque Lazare est mort, Jésus dit qu'il dort. Donc, il s'écouche. Même quand Pierre vient pour ressusciter Tabitha, il va dire, Tabitha, lève-toi. Vous comprenez? Vous pouvez prendre les Écritures. La Bible dit que Joseph s'écoucha avec ses pères. Jacob étant vieux, s'écoucha avec ses pères. Alors, vous comprenez que toutes ces expressions de s'écoucher expliquent la mort. Et nous sommes en train de dire que s'écoucher n'est possible que au coucher du soleil. C'est-à-dire que quand le soleil a fini son travail. Vous allez comprendre que le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jacob, quand il met sa tête sur la pierre, sur le rocher, ce geste de dormir de Jacob explique la mort de Jésus. La Bible dit maintenant que pendant qu'il dormait, alors il verra une porte. Vous remarquez cette chose? J'aime bien cette Écriture-là. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette Écriture-là. Souffrez avec moi que je vous trouve cette Écriture. ça va être intéressant pour nous permettre de pouvoir avancer. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que pendant que Jacob dormait, je crois que c'est dans les livres de Genèse. Je vais essayer de vous trouver cette Écriture-là. Donc, patientez, ne soyez pas pressés. On a tout le temps. On va lire ça. Nous sommes avec vous dans Genèse chapitre. Quelle est l'Écriture qui va nous permettre de comprendre cela? Remarquez cette chose. Voilà. Nous sommes avec vous dans Genèse. chapitre 28, je crois. Remarquez. Voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. Je voudrais trouver l'Écriture pour vous. Nous sommes avec vous à partir du verset 18. Bon. Je vais maintenant les lire avec vous ici. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. La Bible dit ceci. à partir du verset 10. Jacob partit de Béthsaba et s'en alla à Cana. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit au bénémi, il ne faut pas lire la Bible comme on lit les livres de Tintin. Il ne faut pas répéter l'Écriture. Tu vois, Paul appelle Timothée mon fils. Tu as répété l'Écriture. Donc, dans les prochaines vidéos, on va donner l'intelligence de cette Écriture. Il ne faut jamais être effrayé. Non. Il a dit les Écritures. Non. Mais n'importe qui peut lire l'Écriture. Cela ne suffit pas. Il faudrait-il encore expliquer l'Écriture. Donc, c'est à cet exercice que nous allons nous attêler bientôt. Nous allons prendre toutes ces Écritures pour expliquer. Vous remarquez? La Bible dit qu'il est pris une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ces lieux. Vous comprenez? Car le soleil était couché. C'est ce que nous avons expliqué ici. Et il dit, il y a un songe et voici une échelle était apparue sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges des dieux montés et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le dieu d'Abraham, de ton père et d'Isaac. La terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta postérité. Vous pouvez sauter. Si vous voulez, je vais sauter pour vous. Verset 18. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa comme monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux les noms de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un verre en disant. Vous comprenez ? Donc, Jacob, quand il s'est réveillé, vous allez remarquer cette chose-là, il va constater dans son sommet qu'il y avait une échelle dont les sommets touchaient le ciel. et au sommet, c'est Dieu qui était installé. J'ai voulu le dire. Et voici l'éternel, c'était né au-dessus d'elle. Donc, au sommet de l'échelle, c'était l'éternel. Vous comprenez ? Donc, l'éternel est le sommet de toutes choses. Il est la tête de toutes choses. Donc, si quelqu'un vient commencer à nous dire aujourd'hui, voyez-vous, le père de cet évangile, c'est tel, messieurs, c'est tel individu, vous voyez, le père de cet évangile, c'est Adélar, le père de cet évangile, c'est, c'est, comprenez que c'est une pensée qui est soufflée par le prince du monde des ténèbres. Vous comprenez ? Parce que tous les prophètes vont contredire cet enseignement. Et nous, avec le Saint-Esprit, nous contredisons également cet enseignement. La Bible dit qu'au sommet de l'échelle, vous comprenez ? Qui s'était né au-dessus du sommet, c'était l'éternel Dieu lui-même. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi vous remarquerez que le jour où on était en train de tuer le bien-aimé Étienne, Étienne dit que vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le fils de l'homme. Nous comprenons maintenant que l'échelle dont Jacob avait vu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ? Donc, pour atteindre le ciel, on n'a pas besoin d'une tour. Frère, écoutez-nous bien. On a besoin de l'échelle. Nous disons que cette échelle, c'est le chemin. Vous comprenez ? Et la Bible dit qu'il est pris une pierre. Nous comprenons maintenant que pour atteindre le ciel, il faut marcher sur la pierre. Donc, nous, nous sommes en train de construire sur une pierre, non pas sur des briques, frère. Vous comprenez ? Car la construction avec des briques finit par mettre Nimrod sur la tête de Babel. Car nous avons lu avec vous dans Genèse chapitre 10 que Nimrod était un homme qui avait régné sur Babel. Vous allez comprendre que Babel était une tour construite avec des briques cuites. Oui, on a fait semblant de mettre un peu de feu. Mais ce ne sont que des briques. Or, la véritable construction, nous sommes en train de l'aider pour que vous compreniez, est une construction qui vient par la pierre. Vous remarquez cette chose ? Et Jacob le témoigne bien. Il dit qu'au sommet, c'est pourquoi nous disons que toute organisation dont le Seigneur n'est pas au sommet. Donc, vous allez comprendre que celui qui est au sommet, c'est celui-là qui est élevé. Donc, c'est à lui que nous donnons la gloire, l'élévation, la louange et tout et l'adoration. Donc, il est inconcevable, nous disons qu'il est à moi que tu sois quelqu'un de groupe de pierre ou que tu as été mal enseigné. Vous comprenez ? Donc, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans des conditions difficiles. Donc, quand tu es né dans une condition difficile, vous comprenez ? Quand ta naissance n'a pas respecté les normes de l'écriture, même quand tu vas parler, on va comprendre que tu es un prématuré. Vous comprenez ce que nous disons ? C'est là où nous sommes en train de dire que quand on n'a pas l'esprit du Seigneur, on ne saisit pas les choses de Dieu. Donc, nous comprenez... Remarquez, frère, parce que là, je suis en train de marcher pour expliquer beaucoup de choses à la fois. Vous allez comprendre que le sommet, en fait, c'est la tête de la maison. Est-ce que vous comprenez cela ? Le sommet, c'est la tête de la maison. Je vais essayer de m'expliquer clairement pour que vous puissiez bien comprendre. Le bien-aimé, Salomon construit un temple. Quand il finit de construire le temple, vous savez que le temple était partagé, divisé en trois parties. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint et le barri. Est-ce que vous comprenez ? Et le lieu très saint, c'est là où les seigneurs habitaient. Donc, le saint des saints, c'était en fait sa chambre. Mais tout le temple était sa maison. Mais le saint des saints était sa chambre. C'est là où le seigneur pouvait se déshabiller pour qu'on découvre comment il est. Pour découvrir comment est le seigneur, il faut entrer dans le lieu le saint des saints. Vous allez comprendre que le lieu saint est comme le salon. Quand il sort au lieu saint, il sort, il est habillé. Car généralement, l'homme se déshabille dans sa chambre, mais quand il sort au salon, en fait, il est habillé. Pour bien découvrir la révélation de la parole, il faut que tu pénètres le sein des saints. Voilà pourquoi Aaron, quand il portait le peuple sur sa poitrine, il devait traverser le parvis, il traverse le lieu saint, il va jusqu'au lieu très saint et là, il va répandre la cendre entre les propitiatoires. Vous comprenez ? Parce que c'est là que le seigneur habitait. C'est là qu'il avait dit à Moïse, j'habiterai dans le lieu très saint entre le déchiré. vous comprenez ? Donc, vous comprenez maintenant que le sein des saints est considéré comme étant sa chambre. Or, la femme samaritaine pose la question à Jésus, il dit, vous priez dans le temple et nous, nous prions sur la montagne. Nous comprenons maintenant que la montagne aussi est un temple car la montagne est divisée aussi en trois parties. nous avons le bas de la montagne qui est la correspondance du parvis du temple. Nous avons le milieu de la montagne qui est la correspondance du lieu saint. Ensuite, nous avons le sommet de la montagne qui est la correspondance du lieu très saint car le psalmiste David nous dit le secours mais vient de la montagne de l'éternel. L'éternel habite le sommet de la montagne. Vous allez comprendre que le sommet c'est le chiffre un. C'est le chiffre de l'unité. L'éternel est un, unique et indivisible. Il est merveilleux de l'éternel. Qu'est-ce que j'ai des choses à dire? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous comprenons maintenant que la montagne est comme une maison mais qui respire par la tête. Donc, le sommet de la montagne dans un autre langage c'est la tête du corps. Vous comprenez? C'est pourquoi le bien-aimé Paul dit nous sommes les membres de son corps. Christ est à la tête du corps. La tête de l'église. Donc, bien-aimé, ne fait-ce que par bon sens ayons le respect pour les Écritures. On ne peut pas être impoli jusqu'à ce niveau-là, frère. Vous comprenez? Donc, qu'aujourd'hui des hommes prennent la place de Dieu dans cette œuvre parce qu'ayant bénéficié d'une grâce quelconque de la part du Seigneur, nous trouvons que c'est véritablement un blasphème. Nous ne pouvons pas prétendre aujourd'hui parce que nous avons prêché l'Évangile et qu'au travers de nous beaucoup ont cru à l'Évangile prétendre que nous sommes devenus Pères. C'est là où j'ai dit que les gens n'ont jamais saisi la notion du Père selon le vrai Évangile. Vous définissez la notion du Père selon le monde. Voilà pourquoi nous voulons apporter la notion du Père selon la véritable interprétation. Et j'ai dit la fois parce que la paternité est une question de sémence, frère. Donc, et dès là, j'ai expliqué que la sémence c'est la parole de Dieu. Donc, personne ne peut prétendre qu'il est propriétaire de la sémence. Remarquez, frère. Vous comprenez? Donc, le sommet, c'est ça la tête, c'est ça le Père. celui qui communique la vie à tout le corps. Vous comprenez? C'est pourquoi vous remarquerez que même naturellement, le corps est dirigé par la tête. Pour que tu bouges tes mains, le commandement vient du cerveau. Pour que tu bouges ton pied. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tous les mouvements que tu fais dans ton corps. Ton corps est coordonné parce que ton cerveau est en bon état, parce que ta tête est en bon état. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait des choses qui sont anormales, on dit de cette personne que sa tête est déréglée. Vous comprenez? Donc, quand ta tête est déréglée, tout le corps l'est aussi, frère. Vous comprenez que les bien-aimés Paul nous disent que Jésus-Christ est la tête du corps. Vous comprenez? C'est-à-dire que le corps est dirigé par la tête qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Père qui coordonne parce que la coordination c'est ça même la paternité. Vous comprenez? Nous allons toucher Ephésiens dans les vidéos qui viennent bientôt. Donc, ainsi vous comprenez que premièrement les gens qui ont bâti la tour de Babette, l'idée était bonne ils parlaient le même langage. Vous comprenez? Mais la société qu'est-ce qui n'a pas plu au Seigneur? Parce que cette pensée était en désaccord avec la pensée du Seigneur. Laquelle pensée voulait que pour que nous puissions atteindre le ciel nous n'avons pas besoin des pierres des briques qui coulent. Vous comprenez? Donc, nous n'avons besoin que de la pierre la pierre angulaire qui nous permet d'atteindre le Seigneur des Seins. C'est pour cette raison que vous remarquerez que le bien-aimé Pierre nous dit je vais essayer de vous lire cette écriture-là. du coup.